Monsieur, bonjour. Aujourd'hui dans le journal Express, nous parlerons principalement du problème qui touche le monde entier, le réchauffement climatique. Kristina Zewitsch nous fait le plaisir d'être parmi nous en ce moment pour nous faire part de ses connaissances sur les laves torrentielles. Kristina, bonjour. Bonjour. Kristina, nous reviendrons à vous dans un instant. C'est le 27 avril 2015 qu'une inondation a muillé les chaussettes des habitants de Blonais. Nous retrouvons Jacob Atkinson, notre envoyé spécial. Merci Kim. C'est vrai que le 27 avril de cette année, les habitants de la commune de Blonais ont été surpris par des routes devenues rivières et des caves devenues piscines à cause des fortes pluies qui ont engendré des inondations. Des chemins de fer, des chantiers, des maisons. Voici quelques constructions affectées par ce désastre. Ce n'est pas la première fois qu'un village suisse est inondé. Il y en a eu plusieurs autres cas que celle-ci, notamment l'inondation de Brigue en octobre 1993, à Gondou en octobre 2000, au Jura en août 2007. Globalement, les fortes précipitations ont augmenté, mais c'est principalement en fin d'été et en automne que les risques sont les plus élevés. Les crues coûtent la Suisse 450 millions de francs par année. Et malheureusement, ce chiffre risque de monter à cause de l'augmentation des fortes précipitations. Merci Jacob. Pour la suite de ce journal, Coralie Cour, actuellement sur le site du gymnase de Perrier, va nous évoquer le problème de la canicule. A vous. Cet été, nous avons eu le droit à la canicule. La semaine du 1er au 7 juillet fut la plus intense. Les températures sont allées jusqu'à 40 degrés à Genève. Mais la dernière grosse vague de chaleur à Genève datait de 1921. Mais ce n'était pas le plus haut degré à temps. En 2003, nous avons eu 41,5 degrés au Grison. Ce fut la plus haute température en Suisse. La canicule et l'agriculture ne font pas bon ménage. En effet, c'est l'un des points les plus touchés en Suisse, face à ces chaleurs. La pénurie de fourrage et les pertes de récoltes ne peuvent être évitées. Le manque de pluie et l'effort d'évaporation ont amené au dessèchement des sols, donc les rivières sont à leur minimum. Et les communes ont donc interdit le prélèvement d'eau pour l'irrigation des cultures. Cette année 2015 ressemble assez à celle de 2003, où l'agriculture suisse avait perdu un demi-milliard de francs. Et, malheureusement, ce genre de situation critique ne cessera d'augmenter et ne pourra être évitée. Merci Coralie. Alors, Christina, revenons à vous. Parlez-nous un peu de ces fameuses laves torrentielles. Alors, une lave torrentielle, c'est de l'eau et des sédiments d'éléments rocheux qui forment une boue d'une assez grande densité et qui prend au passage les roches et les arbres. Ces laves torrentielles, elles surviennent lorsqu'un torrent déborde. Et puis, donc, déborde par une longue pluie et ça prend beaucoup d'ampleur, beaucoup de dégâts. Et c'est ce qu'on retrouve plus fréquemment en montagne. Donc, il y a d'autres enjeux de morts ? Oui, bien sûr. Dans certains cas, il est arrivé d'avoir des morts et ça engendre aussi beaucoup, beaucoup de dégâts. Merci Christina. Et voilà, c'est la fin de ce journal Express. Merci de nous avoir suivis et bonne journée. À demain et au revoir.